Bonjour, merci de nous rejoindre à ce webinaire d'1h30 intitulé COVID-19, comment formaliser le plan de continuité d'activité. Ceci est une occasion pour nous qui va nous permettre de vous exposer un outil PCA qui vous permettra de prendre en compte tout ce que vous avez pu mettre en place comme moyen de prévention ou d'organisation durant cette période de crise sanitaire. Donc, je vous tenais à vous informer aussi que vous avez déjà accès à l'outil d'un padua dans vos documents. Donc, vous pouvez la consulter et télécharger la version Excel. Et au cas où vous aurez des soucis, vous pouvez revenir vers nous et voilà, on va vous aider à voir le document. Je vais co-animer ce webinaire avec mes collègues techniciennes. Donc, Isabelle Jambon, Martine Defeuille ainsi que Jennifer Sergent. Alors, moi, je suis Borignang. Et donc, je tenais aussi à vous informer que vous pouvez à tout moment nous adresser vos questions via l'onglet questions. Et Isabelle et Martine, voilà, se chargeront de vous répondre au fur et à mesure. Vous pouvez aussi échanger avec nous via l'onglet chat. Au cas où vous auriez des soucis techniques, Grasse pourra vous aider. Enfin, vous avez l'onglet sondage. Et donc, nous allons au fur et à mesure de ce webinaire, vous lancer des sondages. Et voilà, je vous inviterai à bien vouloir y répondre afin, voilà, de voir les statistiques. Donc, une dernière précision, vous avez une petite flèche en haut à droite de l'image que vous pouvez, voilà, vous pouvez cliquer dessus pour masquer le panneau latéral du chat pour pouvoir y voir un peu plus clair. Donc, je vais passer maintenant la parole à Jennifer qui va, dans un premier temps, via une présentation PowerPoint, vous pouvez présenter l'outil par petits bouts. Puis, moi, je reviendrai à la fin pour vous présenter l'outil Excel Global. Mais avant de commencer, on va déjà vous lancer le premier sondage, à savoir qui a déjà fait, mis en place un plan de reprise d'activité PRA ou un PCA ou un PCA. Donc, je vous inviterai à répondre par oui ou non. Voilà, comme ça, on aura une idée de ce qui a déjà été fait par tout le monde. Et donc, du coup, Jennifer, je vais partager le document. Voilà. Voilà, je laisse la parole à Jennifer. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va parler de la continuité d'activité en situation de crise sanitaire et d'organisation de cette continuité d'activité pour garantir la sécurité des salariés. Pardon. Alors, la reprise d'activité ou la continuité, en général, on n'est plus sur la continuité puisque peu d'entreprises avaient réellement, à part certains secteurs, arrêté leur activité pendant les confinements précédents. Ça ne signifie pas la fin de la pandémie. Nous avons toujours le virus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, qui circule dans le pays. Et l'enjeu pour les entreprises, c'est bien de continuer à travailler tout en garantissant la sécurité des salariés. La première étape va consister à faire un état des lieux de votre entreprise. Il va falloir déjà savoir qui pilote la crise dans l'entreprise afin d'organiser. Oui, j'ai répondu juste pour vous inviter à répondre au sondage, au deuxième sondage, voilà, pour savoir si vous avez déjà mis en place, si vous avez désigné un référent COVID, en fait, voilà, dans votre entreprise. Vas-y, Jennifer. Tout à fait. Donc, pour organiser la gestion de la crise sanitaire, il faut désigner un référent COVID dans l'entreprise. C'est une obligation, ça apparaît dans le protocole national sanitaire des entreprises. Il faut mettre en place une cellule de crise en y associant les représentants des personnels. Et il faut définir la composition de la cellule, ça sera en fonction de la taille de votre entreprise. Donc, il va falloir prévoir des suppléants en cas d'empêchement. On va vous montrer un exemple, en fait, ça, c'est parcellaire, c'est l'outil qu'on va vous montrer à la fin, globalement, que Bouril, en tout cas, vous montrera à la fin. Donc, on vous a proposé un petit tableur où vous pouvez mettre qui est le pilote de la crise, qui est le référent COVID, pardon, qui sont les suppléants pilotes et les membres, en fait, de cette cellule de crise. Voilà. Vous pouvez tracer ça dans l'outil qu'on va vous proposer. Dans l'état des lieux, il va falloir faire un listing de vos activités. Il va falloir lister donc tous vos métiers, fonctions ou l'unité de travail si vous avez déjà réalisé un document unique. On va dire que ce sont les macro-activités qu'il va falloir subdiviser en sous-activités. Et ensuite, il va falloir se poser la question pour chaque activité et sous-activités, lesquelles ont repris, lesquelles sont toujours à l'arrêt, lesquelles vont devoir être à l'arrêt en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et de l'évaluation des risques propres à votre entreprise. Vous allez également vous poser la question des activités et sous-activités qui vont être annoncées, c'est-à-dire qui seront nouvelles. Et vous allez définir les modalités des activités sous-activités. Est-ce que c'est en télétravail, présentiel ou à l'arrêt ? On va vous montrer un exemple toujours dans l'outil que nous allons vous fournir. Vous voyez dans cet exemple, vous avez donc les macro-activités, management, commerciaux, transverses. Donc là déjà, on note si on poursuit ou pas l'activité. Ensuite, on subdivise en sous-activités. Par exemple, pour les commerciaux, on va continuer la prospection téléphonique, mais on va mettre la prospection en déplacement à l'arrêt. Et vous avez des nouvelles sous-activités qui vont peut-être se lancer. Alors la cellule de crise, typiquement, c'est une nouvelle sous-activité ou nouvelle activité qui va être lancée si on n'en avait pas précédemment. Vous avez également la désinfection des locaux par les entreprises extérieures. Soit vous aviez déjà une entreprise qui réalisait le nettoyage, soit vous n'en aviez pas. Là, ça peut être une nouvelle activité, en fin de compte, de déléguer à une entreprise la désinfection des locaux pour le nettoyage. On verra plus tard que ça a une incidence sur l'évaluation des risques. Pour chaque activité sous-activité, on va spécifier le nombre de salariés et les modalités de continuité. Est-ce que c'est présentiel ? Est-ce que c'est télétravail ? Ou est-ce que c'est à l'arrêt ? Dans l'outil qu'on vous propose, le « à l'arrêt » se spécifie avec le « s » pour dire « stop ». Ensuite, on va mettre en lien les activités et sous-activités avec les salariés concernés. On va faire un lien entre le personnel et leur affectation dans telle ou telle activité et sous-activité. On va identifier le statut des salariés. Il y a une multitude de statuts. Ils peuvent être en arrêt maladie, en garde d'enfants, en congé, en formation. Il y a énormément de statuts qu'on va voir dans l'outil juste après. On va mettre en relation le statut des salariés et les modalités des activités sous-activités. Donc, vous voyez, sur ce tableur, il sera dans l'outil qu'on va vous fournir. On vous a donné un exemple où vous allez avoir les lignes, les lignes bleues qui vont concerner les salariés. Pour chaque salarié, on va noter quel est son statut. Et ensuite, si vous regardez les activités sous-activités, on a bien spécifié en haut si c'était, par exemple, en jaune, « télétravail ». On reprend la prospection téléphonique dont on parlait tout à l'heure. On avait bien dit que c'était en télétravail, donc c'est un T jaune. Vous avez la désinfection des locaux qui, elle, est obligatoirement en présentiel. On a décidé d'arrêter la prospection des placements, donc on met un S noir, stop. Et ensuite, vous avez d'autres exemples. On met en relation les sous-activités et activités avec la présence ou l'absence des salariés. Ça permet de s'organiser. En fait, ça, c'est une proposition d'outil pour que vous puissiez vraiment organiser votre activité en fonction des statuts des salariés et des modalités de continuité ou d'arrêt des activités et sous-activités. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Merci. Ensuite, on va parler de l'évaluation des risques et des mesures de prévention à mettre en place. Donc, on va chercher à prévenir les risques professionnels liés à la COVID-19 et les risques professionnels qui seront liés à la réorganisation qu'on va mettre en place pour continuer l'activité. Concernant la COVID-19, il va falloir identifier les risques qui sont liés à cette COVID. Alors, on sait qu'il y a les risques de contagion, les risques infectieux et des risques psychosociaux. Donc, pour rappel, le risque, en fait, se définit par une exposition à un danger. Dans le cadre de la COVID-19, on est bien d'accord qu'on est dans le cadre d'une exposition potentielle parce qu'il n'y a pas d'utilisation délibérée du virus au sein de vos entreprises, à moins que vous soyez un laboratoire qui travaille dessus. Et la plupart des entreprises, ce n'est pas une utilisation délibérée, c'est une exposition potentielle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, in fine, à quel moment on pourrait être exposé ou pas. Enfin, toujours est-il que vous avez un risque de contagion de vos salariés et que vous allez vous retrouver avec un risque dit prioritaire, c'est-à-dire qu'il ne sera pas à estimer. Il va falloir ensuite mettre en place des mesures de prévention. Alors, vous avez des exemples ici de mesures de prévention. Ce sont celles que vous retrouvez dans le protocole. Ce sont les gestes barrières, c'est le fait de se désinfecter les mains, se laver les mains. Enfin, c'est des mesures que tout le monde a un petit peu mis en place depuis un certain temps maintenant. Alors, pour maîtriser vos risques liés à la COVID, pour maîtriser les risques d'infection et les risques psychosociaux, vous allez définir une réorganisation de vos activités. Cette réorganisation peut générer elle-même de nouveaux risques. Par exemple, si vous mettez en place des nouvelles activités ou des nouvelles sous-activités, on a pris l'exemple en fait, une nouvelle activité sous-activité de livraison, ça entraîne un nouveau risque routier. C'est un risque qui n'existait pas préalablement dans votre encoprise. On a eu aussi le télétravail en situation exceptionnelle. Le télétravail, c'est une mesure contre le risque de contagion, mais on peut voir apparaître des risques de troubles musculosquelettiques, de fatigue visuelle ou des risques psychosociaux, notamment liées par exemple à l'isolement des salariés ou à la difficulté à organiser sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. On a également le risque chimique. Si préalablement on ne décontaminait pas spécifiquement nos locaux ou qu'on n'utilisait pas de gel hydroalcoolique ou des produits désinfectants, c'est un nouveau risque. Quand on parle de coactivité, il faudra faire attention. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un impact en fait de l'intervention des entreprises sur la désinfection dans vos locaux. Eh bien, lorsqu'il y a une coactivité, il y a une interférence, il va falloir établir ce qu'on appelle un plan de prévention. Et si vous en aviez déjà réalisé un avec l'entreprise de propreté, il va falloir le mettre à jour. Parce qu'en général, ils vont changer les fréquences de nettoyage et ils vont peut-être changer les produits qui vont être utilisés. Oui, j'ai rebondi Jennifer pour profiter. Il faut vous dire qu'on va lancer un autre sondage. Voilà, pour voir ce qu'ils ont mis à jour leur plan de prévention. Donc, vous pouvez aller à l'angle sondage pour vous répondre. Voilà, c'est très important de mettre à jour ce plan de prévention si ça n'a pas été fait. Alors, si vous avez eu un arrêt, effectivement, il y avait le redémarrage des locaux et du matériel. En général, aujourd'hui, on n'est plus trop sur ce cadre-là. Mais pourquoi on parle de ça ? Par exemple, une entreprise qui a été fermée pendant un certain temps, au niveau ne serait-ce que du réseau d'eau, on va avoir des risques liés à des développements bactériologiques dans l'eau. Donc, il va falloir faire une curve au point de cuisage du réseau d'eau, tout simplement. Pour ces risques-là, on va faire une estimation avec la gravité potentielle du dommage et la fréquence d'exposition du salarié. Si vous aviez déjà un document unique, ça doit vous parler puisque c'est exactement la même méthodologie. Par contre, nous, on propose de faire l'évaluation directement dans un onglet de notre outil afin d'éviter que vous touchez à toutes les unités de votre document unique. C'est plus simple à gérer et en plus, la crise, on espère, ne va pas durer. Donc, ça vous permet de traiter ça à part. La mise en place des mesures de prévention. Alors, on vous a mis des exemples. Par exemple, le risque routier, la planification des livraisons, la formation de sensibilisation des salariés, la remise de documents d'information sur le télétravail. Il y a des visioconférences qui sont proposées par le SIAM sur ce sujet-là. Le risque chimique, attention aux protections individuelles, au stockage, à la manipulation et à l'aération. Et bien évidemment, mettre à jour les plans de prévention avec les prestataires extérieurs. Oui, voilà, nous allons lancer notre sondage pour voir, voilà, est-ce que votre document unique a pris en compte les risques liés à la réorganisation du travail suite à cette pandémie ? Comme ça, pour voir à peu près qui a à peu près fait, voilà, pris en compte la réorganisation. Sur les formations et informations, je fais un rappel, peut-être c'est une découverte pour certains d'entre vous, même hors la COVID, la formation et l'information des salariés sur les risques auxquels ils sont exposés et sur les mesures de prévention que vous avez mises en place pour maîtriser ces risques, c'est une obligation qui est stipulée dans le code du travail. Donc là, on vous montre, voilà, la partie de l'outil où on s'occupe de faire l'évaluation des risques. Donc, les gravités des dommages et les fréquences d'exposition, on a choisi des codes couleurs afin de faciliter les choses et non pas des chiffres. Et on vous a mis des exemples avec, par exemple, il y a le danger, bon, on vous parle du virus SARS-CoV-2, le virus SARS-CoV-2, pardon, on a un exemple là avec des salariés dont l'exposition potentielle aurait lieu lors de contact avec des clients, voilà, dans les magasins ouverts, avec des risques de contagion. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, il y a salariés concernés. Cette colonne, c'est pour relier, en fin de compte, les dangers aux différentes activités et sous-activités qu'on a définies préalablement dans l'état des lieux. Si vous avez déjà un document unique, c'est très simple, vous allez reprendre vos unités de travail. Mais si vous n'aviez pas encore de document unique, vous allez relier ça aux activités et sous-activités que vous avez définies dans l'état 1 d'état des lieux. Ensuite, on vous a mis des mesures de prévention. Donc, il y a les mesures de prévention humaine et organisationnelle. Alors, les mesures de prévention organisationnelle sont les meilleures mesures de prévention. C'est ce qu'on appelle de l'intrinsèque. Ce sont celles qui sont les plus efficaces. Vous avez les mesures de prévention techniques. À l'intérieur, vous trouvez les protections collectives. Par exemple, lorsque vous mettez un plexiglas sur une caisse, c'est une protection collective. La protection collective, ça fait une barrière technique entre le salarié et le danger. Vous avez ensuite des protections individuelles. Par exemple, les masques, les gants, les gels hydroalcooliques. Vous voyez l'exemple de ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la deuxième ligne. Le télétravail est une mesure de prévention par rapport au risque de contagion. Mais le télétravail repart, ramène des dangers ensuite. Donc là, ensuite, on vous a marqué télétravail. En réalité, les dangers, ça va être les postures ou l'éclairage ou une mauvaise... Ça peut être plein de choses. Mais on voit bien que le télétravail est à la fois une solution et une cause. et donc, il va falloir redéfinir des mesures pour maîtriser les risques liés au télétravail. Boris, si tu as d'autres choses à ajouter... Non, c'est bon. Je peux continuer. OK. Alors, on vous a mis un lien, c'est le protocole national. Ce dernier va vous préciser les moyens renforcés minimum que vous devez mettre en place, c'est-à-dire les mesures de prévention minimum. Donc, on vous l'a mis en lien pour que vous ayez toujours la dernière version. À l'intérieur, vous allez trouver des mesures organisationnelles, donc le télétravail, l'accès aux locaux communs, la planification des horaires, le protocole en cas de suspicion d'un cas de COVID sur le lieu de travail. Vous allez trouver des mesures techniques. On va vous parler donc des masques, des gels, des produits désinfectants. Ça pourrait aussi être le cas des écrans ou des plexiglas. Et vous allez trouver des mesures humaines, formation et information qui, je vous le rappelle, sont obligatoires pour tous les risques qui sont présents dans votre entreprise. Il existe aussi des protocoles sanitaires spécifiques. Il faut revenir en arrière, vous voyez, la scène d'affaires. Ce n'est pas grave. Voilà. Il existe des protocoles sanitaires spécifiques. Donc, il y avait des protocoles sanitaires spécifiques pour les hôtels, cafés, restaurants. Il y en a aussi pour les écoles, les établissements scolaires. Il y a peut-être d'autres protocoles sanitaires spécifiques. voilà, vous en avez là. Dans ces cas-là, ça veut dire que les secteurs d'activité concernés appliqueront leur protocole sanitaire spécifique. On vous a mis en dessous d'autres mesures qui pourraient être mises en place. Ce sont des exemples. On reparle de la mise à jour des plans de prévention, la planification des déplacements lors des livraisons. En technique, le plexiglas au niveau des caisses, le marquage au sol, les cloisons entre les bureaux. et puis en humaine, toujours la formation et l'information sur le risque chimique ou bien sur le télétravail. Ce plan de continuité d'activité doit être mis à jour régulièrement. Pourquoi ? Parce que déjà, on a des évolutions de la situation sanitaire. Ça évolue sans arrêt. Le protocole national lui-même est mis à jour très régulièrement. Au sein de votre entreprise, vous pouvez avoir des évolutions. au niveau de vos activités, sous-activités, salariés. Donc, c'est bien une démarche d'amélioration continue. Ce n'est pas quelque chose de statique. C'est comme pour votre document unique, c'est à mettre à jour très régulièrement. Enfin, on va parler de la communication. La communication au sein de votre entreprise, il va falloir la faire par différents moyens, différents canaux. Il va y avoir les messages euros, les vidéos, les affichages. Il va falloir impliquer vos salariés dans le choix et la mise en place des mesures. Il faut écouter les suggestions et écouter leur retour d'expérience. Ce sont les salariés qui sont au final les mieux placés pour vous dire ce à quoi ils sont exposés. Il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et ils vont venir vous dire mais attention, moi je me retrouve dans telle situation quand je suis au travail. la formation et l'information ça rentre également bien sûr dans le plan de communication. Donc dans l'outil on vous a mis un exemple de plan de communication avec donc vous avez des abréviations qui vous expliquent alors c'est un peu petit mais c'est... Je ne sais pas si vous voyez grand chose mais de toute façon dans l'outil ce sera un peu plus grand. Vous y verrez un peu plus clair. Ça va être plus visible. Donc les abréviations ce sont des exemples de typologie si vous voulez d'action de communication et vous pouvez finalement ensuite faire un planning de ces actions au niveau opérationnel stratégique ou commercial c'est-à-dire au niveau des salariés au niveau de la direction ou à destination si vous en avez de vos clients. Alors pourquoi par exemple dans les magasins quand on mettait en fait de la communication sur le port du masque obligatoire ça avait un impact sur la sécurité des salariés. Donc tout ça c'est très lié. Voilà. Ensuite vous avez en fait un tableur de cibles et de destinataires des supports de communication pour tracer tout ce que vous avez fait. La traçabilité c'est très important. En droit français ce qui compte c'est la preuve donc il faut tracer tout ce que vous faites pour prouver que vous avez bien fait les choses vis-à-vis de vos salariés. Voilà. Maintenant je vais partager l'outil Merci Jennifer. Je vais maintenant partager l'outil Global Excel. Est-ce que c'est bon? Oui moi je vois on voit bien. Oui. Voilà. Donc comme vous l'a expliqué Jennifer donc voici comment se présente en fait l'outil donc vous avez différents onglets donc dans le premier vous avez le mode d'emploi donc on vous a mis le lien en fait où vous pourrez accéder au replay à tout moment voilà pour comprendre un peu comment utiliser l'outil et vous avez aussi voilà on a repris à peu près ce que vient de développer Jennifer donc pourquoi formaliser la continuité de votre activité pour organiser pour pouvoir vous organiser en période de crise voilà voir les activités que vous poursuivez les activités que vous devez mettre en arrêt suite aux décisions voilà du gouvernement qui pilote la crise et comment notamment mettre en place une cellule de crise nommée un référent Covid voilà quel impact de la crise sur votre organisation donc sur le choix des activités et des sous-activités quelles sont les activités ou sous-activités qui vont continuer et celles qui vont être mis à l'arrêt les modalités en présence ou en télétravail et donc pour cela vous allez l'organisation aussi les coordonnées statut des salariés et tout et donc pour cela vous allez vous référer aux ongles les PCA et à l'onglet liste du personnel pour pouvoir mettre en relation le statut du salarié par rapport à l'activité vous avez aussi voilà quelles sont les mesures de protection pour la santé des salariés donc ça c'est ce dont on vous parle l'évaluation de la contagion mais aussi de l'organisation l'évaluation des risques donc les informations donc là c'est l'onglet communication vous avez enfin l'onglet lien utile que je vais vous présenter où on vous a résumé quand même pas mal de liens pour vous aider voilà à avoir la bonne information parce qu'on a tendance à en avoir beaucoup donc l'onglet PCA que Jennifer vous a présenté tout à l'heure donc vous retrouvez le petit tableau voilà de la cellule de crise avec le pilote de la crise le référent COVID ainsi que les suppléants voilà en cas d'absence qui pourront relayer derrière donc avec leur nom fonction numéro de téléphone adresse email donc dans le tableau donc après ça reste des exemples qu'on vous a mis il peut y avoir des choses dont vous n'avez pas besoin donc vous pouvez tout simplement les effacer et remplacer et donc c'est des exemples qu'on a mis pour vous aider au mieux à formaliser tout ce que vous avez pu mettre en place donc vous avez l'onglet périmètre fonctionnel donc les métiers ou unité de travail comme pour le document unique donc management commerciaux donc poursuite de l'activité oui ou si chaque activité est subdivisée en sous-activités par exemple pour les commerciaux donc prospection téléphonique oui et prospection déplacement non donc c'est en fonction de la stratégie que vous avez mis en place en fonction des activités que vous continuez et ce que vous stoppez dû à la crise et vous avez aussi la mise en place de nouvelles activités ou sous-activités notamment la mise en place de cellules de crise le nombre de salariés le modalité donc soit c'est en télétravail en présentiel ou aussi tout simplement une activité que vous effectuez avant la pandémie et que vous avez vous avez dû stopper voilà pour cause d'organisation et voilà là on a une colonne aussi voilà qui va vous permettre de répertorier en fait pour chaque activité les moyens de prévention humains techniques organisationnelles que vous avez mis en place une check list finalement on va mettre tout ce dont on aura besoin pour avoir fait l'évaluation oui donc vous avez l'onglet liste personnelle donc en bleu c'est voilà tout ce qui est information relative aux salariés donc nom adresse donc mail téléphone moins de transport très important parce qu'en fonction du monde de transport du salarié vous pouvez aussi c'est un mois qui va vous permettre de vous organiser parce qu'un salarié qui vient avec son véhicule personnel n'est pas forcément exposé de la même façon avec un salarié qui emprunte les transports en commun donc tout ça cela va vous permettre en fait de jouer sur la stratégie d'organisation le lieu de travail habituel voilà tout ça c'est des exemples qu'on vous propose que vous pouvez utiliser dans votre entreprise donc le statut du salarié est-ce que le salarié est en arrêt maladie ou est-ce que le salarié est tout simplement en activité si oui voilà est-ce qu'il qu'il a des mesures de prévention spécifiques qui sont mises à disposition vous avez un filtre où voilà on vous remet la liste de tous les statuts possibles en activité en activité avec des mesures de prévention individuelles spécifiques en activité partielle en garde d'enfants en arrêt maladie en formation en congé voilà vous allez vous référer dessus par rapport à votre situation et l'adapter en fonction de votre situation là vous avez les sous-activités possibles donc voilà toujours en guise d'exemple qui peuvent être continuées soit en télétravail en présentiel ou tout simplement voilà arrêter l'activité ou la sous-activité parce que voilà c'est l'organisation qui le demande vous ne pouvez plus voilà prospection déplacement typiquement pour le coup voilà actuellement vaudrait mieux éviter les déplacements et plutôt privilégiés voilà tout ce qui est télétravail donc là on vous a remis les acronymes pour que vous puissiez comprendre voilà par exemple a l'absence de l'activité ou de la sous-activité t encore ou le salarié en activité ou sous-activité exercée en télétravail p en présentiel et s voilà activité ou sous-activité à l'arrêt alors mesure de prévention donc c'est l'annexe au document unique voilà pour éviter de tout déstructurer dans votre document unique parce que forcément voilà c'est une nouvelle crise donc on ne s'attendait pas forcément et donc ce n'est pas forcément les mêmes risques que vous avez d'habitude dans votre document unique donc pour éviter de déstructurer non on vous a proposé voilà l'onglet prévention où vous pourriez répertorier l'évaluation liée à la contagion l'évaluation des risques mais aussi à la réorganisation car voilà comme le disait Jennifer tout à l'heure le télétravail constitue éanmoins d'organisation mais aussi derrière ça peut provoquer de nouveaux risques notamment les postures de travail TMS et autres mais aussi les livraisons qui n'existaient pas forcément dans la restauration donc il va falloir évaluer aussi ce risque un risque routier un nouveau risque routier qui n'existaient pas forcément et que vous avez donc on vous a proposé pas mal de cas de figure sur les risques liés à la contagion et aussi les risques liés qui sont générés via la nouvelle organisation mise en place et donc vous pouvez par la suite répertorier toutes les mesures de prévention que vous avez mis en place donc la humaine et organisationnelle et vous avez aussi deux colonnes qui répertorient tout ce qui est mesures de prévention technique les équipements de protection collectives et aussi les équipements de protection individuelle parce que là actuellement on est bien d'accord que pratiquement tout le monde a mis à disposition tout ce qui est gel, masque, visière, gel hydroalcoolique mais pas forcément tracé donc ce sera l'occasion de faire avec cet outil que vous puissiez répertorier le tout afin de valoriser ce que vous avez mis en place mais aussi d'avoir une traçabilité également une chose c'est que d'habitude dans votre document unique les risques liés au trajet domicile travail ne sont pas à prendre en considération par contre dans le cadre de la COVID-19 il faut évaluer ces risques également alors que dans le document unique on ne le fait pas habituellement voilà donc vous avez l'onglet plan de communication qu'on vous a présenté tout à l'heure j'espère que là c'est un peu plus clair un peu plus grand donc vous avez trois types de communication donc décisionnelle opérationnelle promotionnelle donc décisionnelle relatif à tout ce qui est information voilà du gouvernement des instances de gouvernance donc c'est en fait les communications que vous allez mettre en place suite à une nouvelle organisation tout simplement dans l'entreprise donc cible ce sera plus la cellule de crise le coup de dire le CSE si c'est une communication en fait opérationnelle bon bah par exemple si vous mettez en place si vous mettez en oeuvre le PCA ou une information voilà pour vos salariés donc vous allez plutôt faire une communication opérationnelle et donc une communication promotionnelle ça attrait plus à tout ce qui est newsletter voilà afin de maintenir le lien avec vos clients donc les acronymes sont répertoriés dans le deuxième tableau donc RDD donc RDS réunion décisionnelle à distance voilà NL newsletter PCA plan de continuité d'activité voilà donc dans le dernier tableau donc c'est pour vous avez un exemple de communication accès voilà avec cible accès sur cible destinataire donc par exemple là on vous a mis un exemple une communication pardon des allant vers les salariés donc pardon excusez-moi donc vous avez voilà le but par exemple pourquoi communiquer donc pour prévenir par exemple le risque de contamination donc le contenu mesure de précaution donc nommer le responsable et l'émetteur donc le rythme ou la fréquence donc à chaque mise à jour par exemple ou évolution les moyens outils et supports donc comment donc une communication par mail par affiche ou une communication orale donc le lieu donc tableau d'affichage ou près des caisses etc intranet voilà entre autres et le dernier onglet donc c'est les liens utiles dont je vous parlais tout à l'heure parce qu'on a tendance à avoir beaucoup d'informations et on ne s'y retrouve pas toujours forcément et donc notamment surtout le protocole national qui est régulièrement mis à jour et l'intérêt en fait de cet outil c'est que tous les liens en fait sont automatiquement mis à jour donc vous n'avez pas besoin à chaque fois en fait la version récente se met automatiquement donc ce qui constitue en plus donc par exemple pour le protocole sanitaire si vous cliquez dessus vous tombez sur la dernière version datant du 8 avril vous avez un lien sur voilà la fédération Île-de-France des services santé travail je vous conseille à aller consulter vous allez retrouver pas mal de dossiers de guides par métier voilà sur la COVID-19 des présentations PowerPoint des documents en PDF que vous pouvez voilà télécharger afficher dans votre entreprise ou communiquer à vos salariés pour les RH voilà vous avez les liens Amélie pour tout ce qui est voilà les dispositifs d'indemnisation vous avez les liens voilà du ministère du travail sur la COVID-19 vous avez un dossier COVID-19 le lien du SIAMT voilà vous pouvez aussi aller consulter notre site SIAMT voilà pour voir le dossier dédié au sujet très important aussi vous avez des liens voilà YouTube de vidéo sur le travail sur le travail à domicile pour avoir voilà une bonne posture éviter les TMS vous avez aussi à votre disposition des outils par exemple documents uniques notamment le lien WARA de l'INRS où vous pouvez voilà avoir un modèle déjà pré-rempli avec l'évaluation et aussi le plan d'action proposé et donc par métier aussi surtout très important et donc vous pouvez en fonction de votre métier choisir et l'adapter en fonction voilà de votre entreprise vous avez aussi plein de liens sur qui vous explique voilà le port du masque le lavage des mains voilà comment bien mettre le masque en toute sécurité comment voilà bien comment retirer ces gants en toute sécurité voilà pour éviter voilà toute contamination là c'est le lien de santé publique France voilà aussi avec des affiches vidéo spot que vous pouvez reprendre pour vous en servir voilà en guise de communication dans votre entreprise donc voilà je pense que oui oui on peut montrer plus précisément peut-être les liens sur la désinfection des mains oui voilà c'était c'est là les plus qui est en bas hop le port du masque et au-dessus se désinfecter se laver les mains oui voilà c'est intéressant comment se désinfecter les mains voilà avec une solution hydroalcoolique où il y a un lien aussi sur comment bien se laver les mains efficacement typiquement nous voilà on a bénéficié de cette formation en ligne et donc voilà à la fin on a chacun eu une attestation qui a été envoyée voilà à notre responsable montrant que voilà on a passé parce que aussi voilà ça sert ça vous sert à la communication et aussi surtout avoir une traçabilité comme ça voilà on a pas mettre encore oui on va faire ça rentre voilà dans le cadre de la formation et de l'information dans l'entreprise des salariés donc voilà hop je sais pas si voilà il y a d'autres questions Isabelle et Martine je pense qu'on peut répondre au fur et à mesure à vos questions via l'ongle les questions voilà on va laisser leur laisser la parole pour voilà s'il y a des questions qui reviennent ou voilà si vous avez d'autres questions supplémentaires voilà elles vont y répondre alors vous m'entendez bien là oui oui alors la question qui est revenue c'est vrai le plus souvent c'est où trouver l'outil donc en fait il a été envoyé dans Padoa vous allez dans vos documents sur Padoa et là vous allez voir l'outil alors au départ il apparaît un petit peu en PDF donc vous devez le télécharger vous avez un petit icône pour le télécharger et comme ça vous l'aurez en Excel et vous pourrez le compléter supprimer ce qui ne vous intéresse pas ce que vous ne souhaitez pas utiliser et voilà l'adapter vraiment à vos propres situations de travail je crois que c'est essentiellement la question qui a été posée d'accord donc c'est la question qui est revenue le plus et donc est-ce qu'il y a d'autres questions voilà on a eu une question pardon excuse-moi on a eu aussi une question à savoir si ce plan de continuité d'activité était obligatoire réglementairement non personne ne vous demande de le faire nous si on vous conseille fortement de le faire c'est vrai que tracer tout ce que vous faites ça peut s'avérer très important aujourd'hui et puis demain aussi parce qu'on ne connait pas les conséquences de tout ça comment ça va évoluer donc en fait c'est vraiment essentiel que vous puissiez comme l'a dit Jennifer apporter la preuve de tout ce que vous avez mis en place parce qu'on s'attend à quelques litiges à la fin de tout ça il y aura peut-être des gens qui se plaindront d'avoir été contaminés dans leurs entreprises et si vous ne pouvez pas apporter la preuve que vous avez bien mis les choses en place donc effectivement réglementairement ce n'est pas un document obligatoire mais on vous incite fortement à le faire parce que voilà vous pourriez en avoir besoin un petit peu plus tard en fait par contre l'évaluation des risques l'évaluation des risques qui est à revoir suite à la COVID-19 ça c'est une obligation ça c'est vraiment écrit noir sur blanc de toute façon tous les risques c'est un risque professionnel aujourd'hui même si on n'y est pour rien il faut vraiment l'élever oui parce que le document unique est mis à jour annuellement mais voilà il y a d'autres cas déménagement apparition de nouveaux risques achat de matériel de nouveaux matériels donc ça rentre dans le cadre est-ce qu'il y a d'autres questions ou a priori non ok on va écouter s'il n'y a pas d'autres questions juste peut-être un petit mot sur le retour des sondages oui voilà donc en fait le document unique a priori pour la majorité d'entre vous vous avez bien pris en compte les risques liés à la réorganisation du travail et bravo parce que nous qui allons régulièrement en entreprise c'est vrai que c'est pas systématiquement fait les entreprises ont plutôt tendance à parler du risque de contagion ce qui paraît tout à fait logique le risque biologique comme on dit mais oublient souvent tous les nouveaux dangers liés à la réorganisation du travail donc là a priori dans le sondage vous êtes majoritairement vous êtes majoritaire à l'avoir fait prendre en compte cette réorganisation les plans de prévention a priori ont également été mis à jour chez vous donc bravo c'est aussi majoritairement un oui alors qu'on trouve beaucoup d'entreprises encore où les plans de prévention ne sont pas faits donc que vous les ayez fait et que vous les ayez mis à jour bravo également les référents Covid à 79% vous les avez bien nommés c'est très important de les désigner et de les faire connaître à tous les salariés dans la page 4 à la page 4 du protocole sanitaire le gouvernement nous demande aujourd'hui de non seulement nommer un référent Covid mais en plus il doit vraiment être connu de tout le monde dans l'entreprise c'est lui qui va faire le lien et traiter tous ces problèmes liés à la Covid notamment les suspicions de cas et pour la question précédente pardon avez-vous déjà mis en place un PRA ou un PCA là encore majoritairement vous avez mis en place un PCA donc on espère que l'outil qu'on vous propose vous permettra peut-être de l'améliorer ou de rajouter des petites choses que vous auriez pu oublier c'était vraiment ça le but de vous proposer cet outil là ah oui juste je tenais à préciser avant de finir de bien vouloir répondre au dernier sondage sur vous avez voilà un questionnaire un petit questionnaire de satisfaction voilà pour voir un peu dans l'ensemble comment ça s'est passé ce webinaire voilà vos satisfactions est-ce que le créneau horaire voilà propose répondez à vos attentes voilà etc donc merci de bien vouloir nous répondre avant voilà la fin donc je pense qu'il y a une nouvelle question Isabelle qui vient de tomber je regarde non pas de questions ah oui d'accord pas de questions merci pour cette intervention bon bah parfait de toute façon il faut savoir aussi que de toute façon si jamais il y a besoin d'aide complémentaire il ne faut pas hésiter à contacter votre médecin du travail qui nous fera suivre la demande et on verra comment on peut vous aider ensuite voilà il ne faut pas hésiter surtout voilà donc là en clair vous allez recevoir le replay de ce webinaire juste à la fin donc voilà vous pouvez le regarder à nouveau si nécessaire il n'y a pas de souci vous allez recevoir un lien pour pouvoir le visionner à nouveau voilà parfait je ne sais pas si grâce nous entend s'il n'y a pas autre chose s'il n'y a pas d'autres questions oui d'autres questions si on n'a pas oublié il y a une nouvelle question sur allez-vous partager les documents que vous nous avez présentés donc voilà la réponse est la même vous avez l'outil et ensuite si vous souhaitez voir revoir ce que vous a présenté Jennifer c'est-à-dire le powerpoint avec toutes les explications pour savoir comment remplir l'outil il faudra que vous regardiez le webinaire oui voilà à la fin vous aurez automatiquement le replay qui va vous être envoyé et donc vous pourrez suivre et aussi l'outil dans l'outil dans l'onglet mode d'emploi vous avez le lien aussi pour accéder directement au replay donc je regarde s'il y a d'autres questions non non moi je voilà pour moi il n'y a plus de questions donc voilà vous souhaitez une excellente fin de journée merci beaucoup de vous être connectés voilà et de toute façon si les questions viennent n'hésitez pas à venir nous recontacter et on répondra voilà merci bonne soirée bonne soirée